16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Vous écoutez l'équipe est sauvage et c'est un moment absolument magique qui se profile pour notre invitée Angocini, qui, petite, demandait toujours à son père, mais il existe en vrai, Obélix ? Venez, vous l'avez jamais dit, mais oui, il existe. Et il est belge. Son régime quotidien, quatre sangliers d'abroche et puis... De temps en temps, un sanglier. Oui, aussi en plus, pour le dessert. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour Angocini. Alors, tout de suite, deux précisions importantes, je l'avais déjà dit à ce micro d'ailleurs. Vous êtes belge. Bon, ça on le sait, mais les Gaulois ne mangeaient pas tant de sangliers que ça, en réalité, puisque c'était une viande de chat, c'est qu'eux avaient domestiqué déjà les animaux, ils mangeaient plutôt de la volaille ou ce qu'ils élevaient. En revanche, ce que je peux vous annoncer aussi, mon cher Pouls, c'est que les Gaulois ne mangeaient pas non plus de tempura, et c'est pourtant la recette que vous avez choisie pour Angocini aujourd'hui, pile dans le mille. Nous partageons, je crois, une même passion pour la cuisine japonaise. Absolument, je suis folle de cuisine japonaise, c'est ce que je préfère. Eh oui, moi je me renseigne sur mes invités, mon cher Mathieu, pour que tu aies travaillé. Entre la comtesse de Ségur et la cuisine japonaise, je suis complètement chez moi. Ah mais non, je dis bravo à mes chroniquants, parce que moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me font avec la comtesse de Ségur, le tempura, ça n'a rien à voir. Et qui c'est Angocini d'ailleurs ? Et qui est Angocini ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Astérix, ce petit guerrier gaulois ? Oui, je débarque. Donc la cuisine japonaise, l'un des emblèmes de la cuisine japonaise sont évidemment ces tempuras, ces petites fritures. Ce ne sont pas les japonais qui ont inventé la tempura, là je vais aussi vous faire un petit cours d'histoire gratuit. J'aime quand vous jouez à l'un de co. C'est une recette à l'origine qui est portugaise, et les portugais au XVIe siècle sont allés au Japon, ils ont colonisé une petite partie du Japon, et ce sont eux qui ont apporté aux japonais l'idée de ces fritures, qu'ils mangeaient en général les jours maigres, les jours où ils n'avaient pas le droit de manger de la viande, donc ils avaient créé cette petite recette qui inspirait ensuite les japonais, et les japonais l'ont allégé. Parce que ce qui est fantastique avec la tempura, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas gras. Mais comment ça ? Comme le sanguillé d'ailleurs. C'est l'une des fritures les moins grasses qui soient. Mais comment une friture ? Ce mec il est sur les chèques des fritures plus ou moins grasses. C'est la friture la moins grasse qui soit, parce que justement l'intérêt de la tempura, c'est de protéger les aliments que vous allez frire, c'est justement de créer une petite croûte autour, qui au moment où elle va rentrer dans la friture, va contrairement à ce qu'on peut penser, non pas se gorger d'huile, mais expulser l'eau qui est contenue à l'intérieur. Et donc ça crée une barrière qui empêche la tempura d'être gorgée d'huile, et ce qui la laisse croquante d'ailleurs. Moi j'ai envie de dire au tempura, au morès. Voilà ! Comment on aurait dit un pirate célèbre ? Et donc pour cette recette extrêmement facile, il faut simplement trois ingrédients et une règle de base. Le premier ingrédient qu'il vous faut, c'est un oeuf. Il vous faut ensuite un mélange, alors soit vous avez de la farine classique, et vous allez rajouter un petit peu de maiséna, à peu près une centaine de grammes, soit vous achetez de la farine de riz, ce qu'utilisent les japonais, ce qui est encore mieux bien sûr, et ça, ça se trouve dans les épiceries japonaises. Et puis il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau très froide. Ça c'est le secret de la tempura. Ça vous appelle un glaçon. Non, il faut que l'eau soit très froide. Pourquoi ? Parce que justement, il faut créer un choc thermique entre la pâte à tempura et l'huile de friture, qui est à 180 degrés. Donc vous faites votre petit mélange, et ensuite on peut utiliser plein de choses pour faire de la tempura. Des petits bâtonnets de légumes, mais aussi des crevettes par exemple, des anneaux de calamars, des petits morceaux de poisson. Oui. Tout simplement, vous les passez dans la farine, vous plongez dans votre mélange à tempura, donc le mélange de l'eau froide, de l'œuf et de la farine, et ensuite, tac, dans une friture à 180 degrés, il se passe justement ce choc thermique, vous avez la croûte qui se forme autour, la tempura doit être légère et croustillante, et ensuite, dès qu'elle remonte en fait, elle est cuite, ça dure quelques secondes. Et dernière petite astuce, utilisez de l'eau gazeuse, ça rend votre tempura encore plus légère. On remercie Olivier Pouls, ce qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants, de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.